Bon, je viens de décider un truc, je vous le dis direct comme ça, sans détour, la semaine prochaine je vais refaire un live si vous n'avez pas suivi mes précédents live, le concept c'est simple, je me poste quelque part je ne dis pas où, je vous donne juste le jour et l'heure à peu près donc là je n'ai pas encore le jour, je n'ai pas encore l'heure mais ce sera un soir de la semaine prochaine et je serai dans le 92 mais je ne vous en dis pas plus ce sera à vous d'identifier où je suis et de me rejoindre, si vous êtes le premier ou la première plus allez on va dire les 2-3 premiers ou 2-3 premières, je vous emmène manger avec moi et en plus ce sera du lourd qu'on ira manger, je sais déjà où ce sera donc je vous attends, rendez-vous la semaine prochaine dans l'immédiat, venez avec moi j'ai un bon plan aujourd'hui encore Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et aujourd'hui alors on va tester un truc étrange, franchement comme ça, ça me paraît étrange c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concepts de restauration, on en teste souvent ici dans ces vidéos tous les jours et il y a de plus en plus de trucs chelous parce que à force que tout soit inventé, les mecs se disent mais qu'est-ce qu'on peut encore inventer pour être original le truc c'est que c'est pas tout d'être original, il faut en même temps que ce soit bon alors comme ce week-end c'est la fête de la gastronomie que personnellement je serai au village international de la gastronomie où il y aura plus de 40 pays représentés là aujourd'hui je vais tester, deux jours avant, un resto qui propose un mix entre deux sortes de nourriture qui à la base n'ont rien à voir il y a quelques temps, l'année dernière j'avais testé des sushis burrito un mélange de sushis et de burrito au final c'était pas mauvais, c'était même très très bon et apparemment ça cartonne pour eux puisqu'ils ont ouvert une deuxième adresse je vous remets le lien de la première vidéo que j'avais faite à l'époque là je vais tester un feu burrito, un forrito le feu ça s'écrit P-H-O c'est cette soupe vietnamienne qu'on avait déjà testé avec mon pote Lang à plusieurs reprises et là ils mettent le contenu du feu, donc le contenu de la soupe dans un burrito je comprends pas trop, le mieux c'est d'aller tester donc je suis à nouveau dans ce quartier de la rue Oberkampf où il y a souvent des trucs qui germent au niveau restauration et on va voir un petit peu de quoi il retourne bon j'y suis donc on est à Forrito, ça se commence comme ça ? ok votre prénom c'est ? Valentina ok Valentina, alors qu'est-ce que c'est que le forrito ? j'ai vu que c'est un mélange de faux, donc le faux c'est une soupe vietnamienne à la base c'est ça ? et de burrito qui est plus mexicain ouais voilà mais vous êtes d'où ? et moi je suis vénézuélienne vénézuélienne, d'accord ok et alors comment est-ce qu'on met le contenu d'une soupe dans un burrito ? c'est ça que je comprends pas en fait alors on fait un bouillon de faux où on fait bouillir les vermicelles de riz et les garnitures on a 5 à choisir voilà on fait bouillir les garnitures et le vermicelles de riz puis on égoutte voilà et ensuite on met dans la faritas qu'on fait meson donc la faritas c'est la faritas comme on la connaît traditionnelle mexicaine voilà sauf qu'on la fait meson on le fait à la levure donc on met pas de levure chimique on le fait à levain donc voilà c'est un faritas qui reste moelleux et il n'a pas le goût des faritas qu'on achète dans le colias donc c'est vraiment comme si vous faisiez la soupe vietnamienne on fait la soupe sauf que le bouillon reste à la cuisine et vous mettez juste le contenu mais du coup ce qu'on a mis les vermicelles et tout ils sont quand même imbibés du bouillon c'est marrant ça qui a eu cette idée ? ça existait déjà ? ça existait déjà il y a un chef californien qui a eu l'idée de faire ça il y a un restaurant il a créé le forrito puis on a pris cette idée et on a amélioré un petit peu la recette moi je suis boulanger donc on a fait le pain maison on a fait la sauce hoisin maison ça aide déjà ça change beaucoup avec la sauce hoisin qu'on achète au supermarché bon alors sur le principe ça se présente bien ça a l'air original ça a l'air bien fait maintenant bah du coup bah je vais tester voilà on y va ! c'est bon c'est bon c'est bon c'est compliqué quoi bah ouais forcément elles sont belles c'est des belles grandes faritas voilà on peut mettre plein de choses dedans du coup ouais ouais et là je suis en train de pétrir les cookies ah vous faites aussi des cookies ah vous faites aussi des cookies comme dessert super ouais vous faites vraiment tout maison quoi tout 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 là il y a la preuve en plus la cuisine est ouverte tout le monde peut voir voilà voilà c'est beau ça oui tous les jours les cookies pour avoir un les cookies frais voilà donc du coup il y en a différents il y a 5 différentes garnitures il y a le carnet c'est le maigre de bœuf c'est l'original la soupe faux c'est fait aussi à l'origine aux viandes aux viandes de bœuf puis on a le choix poulet on a le choix en cornée ah ouais crevettes et tofu pour ceux qui sont végétariens bon bah je vais goûter à la viande hein voilà on va tester l'original carnet maigre de bœuf origine française voilà allez on va se faire ça on va la réchauffer un petit peu d'accord elle vient d'être faite donc pas de soucis on la cuite pas trop parce que frais elle devient trop trop fente d'accord par contre pour les nachos on le fait cuire longtemps et puis ça ah oui parce que ça croustille ah oui d'accord donc le bœuf là il est cru et vous le faites cuire ouais dans le bouillon parfa donc on met environ soixante soixante-quinze grammes de de bœuf par porrito voilà ensuite on met les oignons caramélissés ah génial ils sont faits en graisse juste un petit peu de beurre pour imbuler les oignons quand on les cuit après on a le choix de mettre deux guacamoles c'est un extra c'est un extra mais on donne le choix de mettre du guacamole et de la courette petit pois c'est un très bon purée fait à la base de petit pois parmesan et de la menthe et puis on a toujours un extra de jus cet extra c'est fait avec des patates douces d'accord ah c'est sympa du coup là on recustomise encore un petit peu on part de l'Asie et on retourne plus dans l'Amérique du Sud au Mexique ok je sais pas qu'est-ce qui pourrait être le mieux alors le guacamole je connais c'est très bon après je vais te faire goûter le petit pois parce que c'est assez différent ouais d'accord et après on ajoute le mélange basilic thai et de la coriandre et de bouche de soja qu'on fait voilà on se fait frais tous les jours on finit et du coup ça fait un truc bien blindé au final ouais comment on ferme tout ça il y a une technique on va essayer là j'apprends je suis pas expert mais voilà 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 ça fait un gros truc et ça c'est un pojito après on coupe le pojito ah oui comme ça ça se mange plus facilement et voilà génial donc ça c'est un pojito et on voit les 5 ingrédients ah ouais on voit toutes les différentes couches voilà mais c'est assez c'est assez séparé mais c'est aussi pas les 5 ingrédients séparés mais pas le doux en chaque boucher puisqu'il y a la sauce qui sert à marier allier le tout ouais c'est parti les amis alors il y a différentes sauces qui sont mises à disposition on peut en goûter une une petite à chaque boucher on a dit c'est vrai que ça doit caler parce que entre la pâte de la faritas plus les vermicelles même si on a l'impression qu'il y en a pas beaucoup quand on le prépare parce que c'est au milieu mais après tout se regroupe la viande y en a une bonne quantité et tous les ingrédients pour plus de saveurs on va tester ça et on va essayer de ne pas en mettre partout surtout vous connaissez franchement ça sent super bon quand on sent l'odeur c'est les odeurs plutôt asiatiques qui sortent et après au niveau du goût on va avoir le mélange de tout ça c'est super bon et c'est vrai que c'est le côté faritas c'est ça qui nous rappelle le Mexique plus la purée de petits pois parmesan et ensuite il y a le soja il y a le bouillon du feu il y a la façon dont est cuisiné la viande avec les épices qui nous rappelle l'asile du coup ça fait un petit mélange de tout ça franchement là la promesse est respectée je trouve parce qu'on s'y retrouve vraiment franchement c'est super bon alors c'est clair c'est le soja qui blinde le plus la faritas mais en même temps c'est très bon pour la santé pour ceux qui sont au régime et qui veulent la version un peu plus light il y a la même mais façon walk dans une boîte vous avez le contenu qui est là mais vous n'avez pas la faritas et bon autant manger avec la faritas vous connaissez la pâte est faite maison tout est fait maison et c'est ça qui fait l'originalité du concept à la base et ce qui est bien c'est que si vous venez avec quelqu'un qui fait le régime vous pouvez lui dire viens quand même moi je mange la faritas et toi tu manges la version plus light la viande est vraiment super bonne marinée la sauce soja donc forcément je le dis à chaque fois mais les viandes quand tu les fais mariner c'est là où elles sont le meilleures ensuite ils la font cuire dans le bouillon et le tour est joué quoi avec toutes les épices c'est trop bon bon bah finalement je trouvais ça gros au début mais ça se mange très très bien je dis pas que je vais en manger un deuxième tout de suite ce serait jouable je pense que ce serait jouable mais bon on est maintenant il vous regarde là il faut une petite moitié une petite moitié là ça valait pour aujourd'hui surtout que je vais tester le cookie maison en plus il est encore tout chaud c'est génial c'est maison allez triple chocolat chocolat noir lait et blanc regardez moi ça il est tout moelleux pour ceux qui les aiment bien un peu moelleux limite on dirait du gâteau au chocolat c'est un cookie mais il est tellement moelleux que ça fait genre gâteau au chocolat bon super bon le cookies aussi bravo c'est toi qui les fait les cookies tu m'as dit avec des recettes de grand mère et tout ça c'était super aussi c'est une recette familiale franchement très très bien je vous souhaite vraiment bonne chance parce que vous avez ouvert il y a un mois et demi donc là c'est vraiment que le début de l'aventure et ça m'a fait plaisir de venir tester ça ce midi avec vous merci beaucoup d'avoir fait ça c'est très sympa je vous mets toutes les infos bien sûr dans la description et puis si vous passez dans les prochains jours testés bah dites que vous avez vu la vidéo et comme ça tu feras un encore plus joli sourire voilà dont on les va HAHAHAH Et il y a Ludo qui vient de trouver un article qui fait un peu flipper je sais qu'on est dans la société du Big Brother de la googlisation de tout et sur les réseaux sociaux mais ça fait flipper quand même En fait, ce sont des restaurants qui googlisent, alors déjà moi j'ai du mal, j'ai dit googlisent, qui googlisent leurs clients au moment de la réservation. Mais c'est où ? C'est à New York. Ah d'accord. Mais si c'est à New York, ça va forcément être en région parisienne ou en France dans pas très longtemps. Alors ça va être moi, ça m'est déjà arrivé de réserver dans un bon resto. Comme je n'avais pas la tête du client, on me mettait la table à côté des toilettes. Où il y a des restos qui te mettent bien dans la baie vitrée là, l'hiver il fait moins d'août. Mais là, quand tu es dans la baie vitrée, c'est bon signe, c'est pour que tu ramènes les clients. Ça veut dire que tu es beau gosse ? Ouais. Je peux te dire que je me suis pelé le huck toute la soirée. Et donc ça veut dire que tu réserves, ils te demandent ton nom et après ils vont genre sur Facebook, sur Google pour savoir qui tu es, pour savoir lui je le mets à côté des toilettes, puis je le mets bien. Absolument, ils vont regarder tes réseaux sociaux, ta page Facebook, ton Insta, tout ce que tu veux. Limite bientôt il va falloir envoyer un CV si tu veux, des recommandations, pour pouvoir avoir une table dans un resto branché d'air. Mais ces gens les restos un peu qui se la racontent à New York quoi. Non mais pour revenir à ce sujet, c'est incroyable. Donc maintenant la société c'est ça en fait. On est castés, on est épiés sans arrêt. J'ai peut-être une astuce, c'est tout simplement le pseudo. Le ? Le pseudo ? C'est quoi ça ? Le pseudo ! Le pseudo ! Déjà il y a quelques années, vous ne la connaissiez pas, mais je m'amusais à réserver des tables au restaurant sous le nom d'Ophéli Winter. Mais là, quand tu réservais, ils ne trouvaient pas que tu avais le voie un peu grave ? Non mais ils pensaient que j'étais quelqu'un du staff. Ah d'accord, ok. Ah d'accord ! Ah ouais, on est tout de suite vous. Bon, en tout cas, si vous voulez me googliser, je préfère terminer comme d'habitude en vous donnant mes réseaux sociaux. Ludo, c'est une bonne idée. Ben c'est une très bonne idée. Voilà, donc mon Facebook c'est... Florian O'nerre. Twitter, Snapchat, Instagram c'est... C'est aussi Florian O'nerre. Voilà, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo et puis on se retrouve à la prochaine. Ah 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 ! N'oubliez pas, ce vendredi je suis au Festival des Foodtrucks de Saint-Maur dans le Val-de-Marge. J'y serai à partir de 20h30. Ouais. Et samedi et dimanche je serai au Village International de la... Gastronomie ! Voilà, Porte du Gros Caillou à Paris. J'animerai l'événement, on mettra l'ambiance, je ferai des vidéos et si vous voulez venir me rejoindre, ben c'est toute la journée. J'y serai peut-être pas toute la journée mais si vous venez l'après-midi aussi bien du samedi et du dimanche, vous êtes sûr de me trouver. Même le samedi matin. Donc je vous mets toutes les infos dans la description et peut-être même que Ludo passera une tête si il fait beau. Je ferai l'intérim, si tu fais une pause pipi, je garderai le stand-up. Voilà, ah ah ah, mais ce sera pas un stand, je vais déambuler. Ah moi aussi, j'imaginais un stand. Eh non, ce sera pas un stand. Je vais me balader, j'aurai un micro, je vais aller déguster partout. D'accord. Il y aura 40 pays représentés, mais vraiment 40 pays de vraiment partout quoi. Mais ce sera, moi je ferai un stand-up. D'accord. Qui vous vendra des maranchos. Des pommes ? Des pommes. Ciao ma grande. Au revoir. Salut les deux. On se fera à la fin du Club Dorothée. Sous-titrage ST' 501